bonjour dans une nouvelle vidéo alors c'est une vidéo que j'ai fait en collaboration avec lady blog et je suis super contente de ouf de faire cette vidéo parce que ça fait pas mal de temps que j'ai su mine de rien et je kiffe son contenu je vous en ai déjà parlé à moult reprises mais j'aime beaucoup sa façon d'être son état d'esprit c'est elle est rigolote elle est trop forte je vous invite mais de ouf à la suivre à vous abonner à sa chaîne parce que je ne comprends pas pourquoi cette personne n'a pas beaucoup plus d'abonnés parce que franchement elle est juste extra je lui proposais de faire une collaboration et gros il ya sa tête juste là donc je dis est ce que ça dit on s'envoie un colis avec des chouchous et des flops et en fait on va pas se dire si c'est des chouchous ou didi chou on mais à la fin on va donner son avis donc en fait cette vidéo va être divisée en plusieurs parties et on la commence tout de suite donc en fait grosso modo ça fait trois fois que je tourne la séquence comment va se passer la vidéo je vais ouvrir les colis un par un on va se retrouver plusieurs semaines après pour vous donner mon avis on va voir si mon avis est le même que le sien t'as compris ou pas georgel je sais pas mais c'est parti on y va en avant guingamp elle m'envoye une petite vidéo pour me présenter les produits je trouve ça un peu plus sympa que d'avoir des indices sur les paquets et du coup c'est un petit peu interactif tu vois un petit peu l'idée interactif parce que confinement oblige je n'ai pas là qu'un père tout de suite allez du coup c'est parti on envoie sa vidéo je déballe et voilà à l'écho j'ai droite alors coucou piou piou alors alors je kiffe de ouf une youtubeuse mais qui t'envoie bon là faut dire la tête voilà quoi quand la personne t'envoie une vidéo qui est juste pour toi tu as l'impression que tu es que tu es l'élite et j'aime trop ça fait trop plaisir que j'aime trop bref allez j'arrête de m'exalter hein c'est parti alors 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 aujourd'hui swap swap avec toi piou piou pour tout te dire c'est la première fois que je fais ça avec une youtubeuse bref c'est ma première fois donc tu m'as proposé de faire cette vidéo j'ai accepté avec plaisir alors donc toi tu aimais bien mon principe chouchou chonchon les produits que j'aime les produits que j'aime pas t'as voulu qu'on parte là dessus pour tout avouer je vais pas tout dévoiler tout de suite tout de suite tout de suite sinon c'est trop facile mais disons que je me voyais pas t'envoyer des trucs complètement pourri les trucs que j'aime pas les trucs que j'aime pas papa 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 que les trucs que j'aime pas vraiment vraiment à offrir c'est un peu couillon quoi je me dis ça sert à rien moi j'aime bien faire plaisir donc bien des trucs dedans que j'aime bien des trucs dedans que j'aime pas ce qui est le principe de la vidéo mais les trucs que j'aime pas je pense qu'ils peuvent plaire à d'autres voilà puis on va faire court parce que sinon la vidéo elle va durer 4000 ans parce que moi je suis bavarde toi t'es bavarde alors après la vidéo alors attendez parce que j'ai pas je m'emballe je suis en extase je suis en extase de vraie je n'ai même pas dispersé les produits attendez alors moi par contre les produits que j'aime pas c'est les produits que j'aime pas j'ai pas cherché attention que les enveloppes de chier ne se déchire pas les produits tout le papier les salicots pour un moment une petite alors moi moi je lui ai mis des trucs à l'arrache elle est trop forte moi je vous avouerai que je lui ai mis les colis à l'arrache elle m'a mis un petit mot oh là là moi je lui ai rien mis du tout alors coucou pioute voici ta boîte mystère 7 produits à découvrir et à tester 7 produits chouchou et ou chaud mais en fait tu dis chouchon tu dis pas chou je dis n'importe quoi je t'embrasse belle découverte à toi Delphine j'ai l'impression que c'est Diffoule qui m'envoie une carte j'aime trop allez produit numéro 1 allez c'est parti en avant guingamp il est où le 1 ? alors premier produit ça franchement je ne pouvais pas ne pas t'envoyer ce produit là comment te dire c'était la base de la base la base de tout premier échange entre toi et moi entre la bretonne et la brie contre oberonne on pouvait pas faire autrement je ne pouvais pas faire autrement donc je te l'envoie comment te dire les indices ça me fait penser un peu au jeu pyramide tu sais de la fond là en trois mots alors en trois mots rond terroir 1915 ça c'est mes indices de pyramide rond terroir 1915 on peut tâter aussi du pâté énaf est-ce qu'on fait la révélation maintenant ou on l'a fait mal après non on découvre on découvre les trucs et après on fera la révélation mais pâté énaf quoi alors le premier produit c'était le pâté énaf le pâté énaf qui est l'institution en Bretagne qui n'a pas de pâté énaf n'est pas breton tous les bretons de la terre ont ça dans leur placard ce n'est pas possible d'être breton sans pâté énaf en étant bretonne j'étais obligé j'étais obligé de partager ma petite bretagne enfin ma petite ma grande ma grande bretagne avec toi que le pâté énaf moi je connaissais pas du tout avant d'arriver en Bretagne le pâté énaf disons que c'est quelque chose qui se qui s'apprend au premier abord quand je suis arrivée en Bretagne quand on m'a fait goûter le pâté énaf je pensais que ça avait le goût de pâté pour chien je le dis je le dis voilà je vais me faire une followée par toute la Bretagne mais c'est quelque chose qui s'apprend qui se dompte le goût de breton donc peut-être que tu as pas aimé mais à force de force tu apprends à aimer donc au début on aime pas à la fin on adore et quand on est breton c'est la base voilà servir frais j'espère que tu l'as bien mis au frigo avant de le manger mais ici c'est une institution et je ne pouvais pas passer outre alors c'est sûr que nous on fait souvent des présentations de cosmétiques mais là j'espère que tu as pas essayé de le mettre sur le visage c'est pas un masque du coup pour les révélations je vais vous les donner au fur et à mesure de chaque ouverture je trouve ça un petit peu plus fluide et un petit peu plus sympa au niveau du montage allez c'est parti pour la première révélation et ensuite on enchaînera comme ça pour tous les produits donc il y aura déballage révélation déballage révélation c'est parti alors le pâté énaf il est ok il est pas ouvert il est pas ouvert ok non pas parce que je n'aime pas le pâté énaf parce que le pâté énaf c'est la base c'est le nutella salé je suis née en bretagne je suis née à saint brilleux 22 mais le pâté énaf c'est juste la base j'ai dû naître dans du pâté énaf celui-là je l'ai pas ouvert parce que j'ai pas pris le temps ça faut le déguster avec une bonne baguette une bonne tradition des familles ça m'aime même arrivé d'acheter du pâté énaf mais gros format parce qu'il y a tous les formats du monde et de manger à la petite cuillère le pâté énaf c'est juste trop bon j'ai même pas besoin peut-être qu'il m'a dompté de 0 à 3 ans mais après c'est parti en avant guingamp en avant saint brillant en avant tout ce que tu veux non le pâté énaf c'est juste trop bon là je l'ai pas mangé parce que voilà je suis au régime mais c'est juste trop 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 bon avec une petite tradition des familles le numéro 2 de pipi pyramide et tous les indices ils sont en trois moments c'est comment peut-être qu'il va avoir un mot je ne sais pas je ne sais pas deuxième produit alors là cosmétiques mais sur une partie particulière je ne t'ai pas envoyé du gel intime mais tu verras alors celui-là indice pyramide carré carré naturel je me gratte pour réfléchir et citron je suis je suis pas forte en indice tu verras tu verras carré naturel et citron alors je pense que c'est déjà c'est léger je pense que c'est un genre un dentifrice au citron ou alors un déodorant au citron tu vois un peu l'idée mais oui ça déchire c'est les paquets déchirent alors non ça dit tout un gommage de pied pierre ponce et qu'est ce que c'est ce truc gommage de ça fait peur est ce que tu l'as utilisé ou pas j'ai envie de le léger gommage des pieds pierre ponce et citron contient de la pierre ponce et de l'huile essentielle de citron enrichie en ciel de guérande c'est de chez toi ça frottez frottez directement sur les pieds mouillés massez les pieds pour stimuler l'exfoliation rincez abondamment laisser sécher le bloc à l'air libre en cas de contact avec les yeux rincez abondamment à l'eau claire tu m'étonnes donc c'est un petit carré comme ça on va voir voir si ça m'exfolie on va voir ça c'est bizarre par contre ça sent pas le citron j'ai envie de le bouffer deuxième produit alors deuxième produit c'était un gommage des pieds pierre ponce et citron c'est un produit que j'avais découvert dans une box alors moi je suis fan des produits pour les pieds je conçois pas un pied râpeux croûteux fromageux et tout ce qui est utile pour crémer adoucir assouplir nourrir tout en ir les pieds j'adore donc ça c'est vrai que c'est un produit que moi je trouve hyper agréable un tout petit bémol tu me diras ce que tu en penses mais la pierre ponce au début elle est hyper efficace elle gomme bien elle rend les pieds tout doux et au fur et à mesure mais je trouve assez tôt dans le produit il ya plus cet effet un petit peu gommage que j'aimais bien au début donc voilà je trouve que c'est un produit sympa je sais pas si tu connaissais qui rend les pieds tout doux du pâté au pied alors la petite pierre ponce et bah oui je l'ai utilisé hop c'est vrai que oh mes pieds sont dégueulasses oh putain ils sont immondes c'est dégueulasse j'ai utilisé plusieurs fois sur la douche c'est vrai que c'est dommage en fait c'est super agréable à utiliser le petit côté râpeux et d'ailleurs il devrait faire des espèces de savon comme ça hop faut gommer le visage bon alors pas aussi puissant qu'un type pour les pieds mais tu vois l'idée pour gommer le visage mais franchement je trouve ça top le seul truc est dommage en effet c'est que ici tu as la version savon et si tu as la version râpeuse ils auraient dû faire moite moite parce que tu vois j'ai utilisé je sais pas 5 4-5 fois et bah tu vois que là t'as plus t'as plus du tout de râpe de râpe mais ouais très très bon très très bon produit j'aime beaucoup j'aime beaucoup et ça m'a adoussé les pieds en effet ça m'a... bon mais ils sont sales j'avais oublié qu'ils étaient sales prochain paquet 3ème produit un produit euh... comment dire... qui peut surprendre si c'est une nouveauté enfin en tout cas moi je l'avais jamais vu c'est ma fille qui m'a fait découvrir ça un dyspyramide un dyspyramide naturel aussi euh... ouais liquide plantes naturel liquide plantes me dis pas que tu m'as mis de l'engrais pour les plantes naturel liquide... oh ben on est pas bien on est pas bien Jean-Pierre un truc à l'aloe vera elle m'a mis... franchement je suis assez forte alors elle m'a mis une boisson à l'aloe vera avec pulpe tu sais les petits copeaux là et ben on va voir ça parce que moi j'ai testé de... pfff... 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 tu vois c'est grâce à Delphine que je fais des... pfff... comme ça que je laisse au montage alors t'aimes ou t'aimes pas tu vois mais je vous avais fait une vidéo sur elle m'influence elle avec un s et Delphine m'influence beaucoup dans ses vidéos donc euh... pour en revenir au bordel donc c'est une boisson à l'aloe vera avec pulpe et je disais que j'avais acheté celle de chez Action qui est super super euh... super super quoi... super super sucrée donc on va voir si celle là est mieux avec pulpe on sait quoi sinon la pulpe elle est en bois troisième produit c'était une boisson à l'aloe vera alors pour la petite histoire c'est ma fille qui m'a fait découvrir ça en me disant maman maman j'ai découvert ce truc là elle m'a dit goûte j'ai goûté la chose je m'en suis pas remise je trouve ça dégueulasse je trouve ça ignoble mais quand je te dis ignoble c'est que le truc y'a pas grand chose qui peut me faire vomir hein... au niveau du goût des odeurs beaucoup mais au niveau du goût ça comment te dire tu as pu remarquer que en... dedans ça... ça flotte hein... y'a des trucs en suspension la pulpe d'aloe vera mais la pulpe d'aloe vera on en parle de cette pulpe ? c'est pas du tout comme une pulpe de jus d'orange d'agrumes etc... la pulpe d'aloe vera c'est comme... ça a un côté morvesque c'est le genre de truc... je suis désolée hein... pour tes abonnés mais quand t'es enrhumé et que tu fais comme ça tu vois ce qui te coule dans la gorge ? c'est ça ! alors je te l'ai pas envoyé pour t'envoyer un... une bouteille de morve hein... pas du tout mais ma fille, mes enfants adorent donc je me dis y'a bien des gens qui doivent aimer je déteste, je déteste... ça devrait pas être mis en vente c'est abominable je trouve ça dégueulasse voilà alors ça doit être sans colorant, sans conservateur je préfère bouffer du Fanta que ce truc là j'aime pas du tout alors cette bouteille d'aloe vera c'est pas facile à dire bah écoute j'ai bien aimé alors moi... oui je sais ça a côté un petit peu morveux qui donne pas forcément envie mais euh... moi j'ai pas l'habitude mais j'en ai déjà consommé je consomme celle de chez Action que je trouve vachement sucrée par contre ça c'est un peu chiant et je trouvais que celle là était un peu moins sucrée après voilà moi je suis pas une grande fan de ouf comme ta fille par rapport à l'aloe vera j'ai bien aimé mais sans plus voilà parce que déjà de base c'est pas une boisson que je kiffe plus que ça je trouve ça euh... assez sucré même si là est ce qu'ils ont rajouté au pulpe, sirop de glucose, sirop de fructose nan 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 ouais mais je trouve ça sucré en fait de base alors ça faut le boire super 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 frais parce que déjà si t'es pas fan de l'aspect crottes de nez avec morceaux et glaires bon appétit bien sûr si tu te bois chaud c'est une horreur allez on ou le prochain quatrième produit j'arrive pas à faire les vidéos indices j'arrive pas qu'est ce que je peux te dire comme indice indice pyramide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 euh... benjamin button il va falloir trouver celui là cet indice là à mon avis et euh... easy, easy alors déjà c'est un masque rajeunissant j'ai envie de te dire ben Benjamin Button grosso modo c'est le film où le mec au lieu de vieillir il euh... je crois qu'il naît vieux enfin je sais pas comment c'est possible la femme a dû se faire très très mal mais euh... ouais donc c'est un masque rajeunissant routine c'est... ou c'est un produit de... 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 de la beauté pour rajeunir pour apparaître plus belle enfin plus belle c'est pas parce que t'es vieille que t'es moche enfin j'ai pas compris mais... ah non c'est pas ça du tout mais grosso modo c'est quand même un produit un produit pour le visage donc ce sont des petites euh... j'entends ma chouquette qui tousse ce sont des... ce sont des petites capsules ok euh... que tu... que tu pètes que tu pètes que tu pètes que tu mets sur ton visage et t'en as 4, 5, 6, 7 pour 7 jours ça stimule la production naturelle de fibres de collagène et euh... ça reconnecte ça les reconnaît pour construire un maillage de collagène dense ok bah écoutez on va tester ça on va tester ça pendant 7 jours et on va voir la différence ok et là pour moi c'est un véritable chouchou c'est quelque chose que j'adore alors c'est pas quelque chose que je mets tout le temps tous les jours tous les mois mais c'est des petites cures que je me fais de temps en temps pour la peau alors j'espère que tu connaissais pas le produit parce que bah ça me ferait plaisir de te l'avoir fait découvrir c'est des petites capsules c'est un petit paquet de 7 qui te fera la semaine tous les matins tu te mets ça et la sensation de douceur enfin ce qu'on appelle la peau de pêche c'est vraiment le rendu que ces petites capsules fait sur ta peau c'est un truc de dingue je crois qu'il y a pas d'autres produits de beauté en skin care que je connais qui fait cette peau incroyablement douce entre nous je l'ai pas scannée c'est peut-être bourré silicone j'en sais rien je trouve que la sensation douceur de ce produit là j'avais envie de te faire découvrir donc j'espère que tu as aimé mais moi je trouve top et puis au niveau du résultat il marque dessus révélateur des faits immédiats moi je trouve que il y a vraiment un côté lifting tenseur sur la peau on a pas le même âge mais en tout cas moi ça me lift toi peut-être que ça ferait rien du tout parce que t'auras pas besoin mais moi je trouve que c'est top ce petit set là alors je t'avouerais que j'en ai utilisé que 3 fois en fait je suis désolée je vais pas te mentir j'avais déjà acheté ces produits là chez action si je dis pas de bêtises alors en effet ils ont un côté super c'est vrai que quand tu le mets t'as l'impression d'avoir une peau de pêche c'est un truc de malade mental au toucher c'est très très fluide très très doux t'as l'impression d'avoir de t'être transformé en pêche en bouillon non en pêche je crois que le bouillon il a pas de peau mais c'est vrai que c'est super agréable après par contre niveau quand je me regarde sur le visage j'ai pas l'impression d'avoir autant si je fais ça je fais oh ouh mais quand j'ouvre les yeux tu vois ça fait genre ouais c'est pas c'est pas transcendant voilà l'effet de la sensation cern n'est pas la même que visuellement pour moi en tout cas voilà ce petit produit mais je l'aime bien c'est super agréable à utiliser mais je trouve pas révolutionnaire voilà je trouve que c'est dommage en mode attendre versus réalité attendre réalité tu vois c'est pas uh cinquième produit encore une fois accompanying si on ne sait pas que je je brôles pas hein donc là on va dire que ça allie mon territoire et une plante sympathique indice indice baignoire plantes encore et bio je te laisse découvrir qu'est ce que ça peut naître qu'est ce que ça peut bien être je te laisse deviner indice baignoire plantes et bio un truc que tu fous dans la baignoire et qui relie ta région j'allais dire du queen amas je vais pas en succès total et c'est tout petit je sais pas un truc qui se met dans la baignoire mais tu l'as dit toi même mais bio plantes 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 sympathiques franchement j'en ai aucune idée je sais pas une plante sympathique de bretagne qu'est ce que ce or non je crois que je crois que j'en ai entendu parler non finlande finlande c'est pas en bretagne la finlande c'est un sauna visage bain de vapeur aromatique t'avais parlé je crois des petits trucs comme ça ou alors dans une autre vidéo je sais plus mais je crois que j'ai déjà entendu parler de ces petits machins là alors ouais c'est ça c'est un truc que tu vas te mettre le bas de vapeur je teste ça un truc où tu mets grosso modo un bain de vapeur comme ça et tu testes alors dans de l'eau bouillante utiliser mes lunettes pétard bain de vapeur cinq minutes en couvrant la tête d'une serviette puis effectuer les compresses chaudes ou lala c'est à quoi ce bordel je sais pas quoi c'est c'est marqué finlande c'est pas fait en finlande j'ai un petit galet comme ça tu vois l'idée j'ai hâte de tester ça mais je sais pas où c'est fait galet effervescent c'est dans 92 meuf c'est fait à surenne en 92 c'est pas du tout la bretagne on va tester ça j'ai hâte de découvrir ce petit ceci parce que j'en ai déjà entendu parler ensuite ça c'est un produit de chez kirines que j'ai découvert toujours grâce à une box je crois ça c'est vraiment pour ça que j'aime les box parce que ça permet de découvrir plein plein de choses encore une fois mais écoute c'est un produit que moi je trouve super sympa qui permet de dégager les pores de nettoyer la peau au maximum donc c'est un petit galet effervescent à mettre dans l'eau chaude tu mets comme quand tu as pour déboucher le nez là quand t'es enrhumé tout le monde dit mais j'arrive pas à trouver les mots delphine un bain vapeur un torchon sur la tête clic 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 les pores ils font et ça nettoie tout le bordel des pores ils partent et ça te nettoie la peau et je trouve ça très très bien donc là moi je t'ai mis le parfum finlande c'est un le parfum que j'aime beaucoup donc pareil j'espère que tu aimeras bon ce petit sucre là je t'avouerais que je n'ai pas encore testé parce que j'ai pas pris le temps de tester mais j'ai très très hâte de tester et je bon j'en parle dans les vlogs j'ai pas me prononcer mais j'ai entendu que du bien de ces petits galets magiques et puis si tu me dis que ça ouvre les portes ta 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 une peau de rêve j'ai hâte de le faire je vais pas te mentir en disant ah j'ai testé j'ai adoré mais j'ai pas encore testé mais j'avais grave envie de tourner cette vidéo pour faire rêver l'arsian et je vous en parlerai dans les vlogs mais mais j'en ai entendu que du bien donc je pense que ça va être top 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 sixième produit je ne sais pas encore indice pas indice qu'est ce que je vais pouvoir dire c'est un petit produit mais tu le verras parce que ça sera dans un petit paquet l'indice là est quand même de fait trois mots alors trois mots petit violet galet petit violet galet donc du coup c'est ça petit violet galet parce que l'autre c'était un galet c'était petit c'était violet petit et c'est nul comment tu veux comment tu veux que marie-en-génardie elle découvre petit galet violet moi je t'attends j'ai pété le truc qu'est ce que c'est non je pense que tu t'es gouré d'indice petit galet violet et non on s'y gourait c'était oui c'était bien 6 t'as fait une inversion des indices j'ai envie de te dire parce que petit galet violet c'était celui là hop et l'autre c'était le truc avec le voilà tu as fait de la merde tu t'es gourèche donc en fait grosso modo celui qui est à la place du 6 et celui qui est à la place du 5 ça en fait pour le bain c'est un gommage aux chambres dont d'où le nom plante bien sympathique ok alors c'est un gommage aux chambres au beurre de carité bio et ça c'est fait en bretagne on est d'accord il y a un courage et bien écoutez ça j'ai hâte de tester c'est comme ça ça a l'air rigolo comme tout ça a l'air top avant de doucher enduisant votre corps de votre pâte de gommage préalablement bien mélangé massez légèrement et rincez abondamment votre peau sera incroyablement douce et bien ça j'ai bien hâte de tester le pot est trop mignon c'est cool maquille belle non maquille ou elle je sais pas comment on dit yes j'ai hâte de tester le petit produit là ensuite toujours ma bretagne c'était un produit de chez maquille belle il n'y a pas longtemps j'avais fait une vidéo spéciale produits maquille belle parce que c'est une marque j'adore une marque bretonne qui fabrique qui travaillent avec des produits bretons que ça soit du gel douche au queen yaman que ça soit du gel douche au les ribots là j'ai voulu te faire découvrir un gommage au chanvre le chanvre est très cultivé en bretagne d'aspect ça fait un peu algues c'est pas très très sympathique de se mettre ça sur la sur la tronche mais au niveau du rendu et de l'efficacité je trouve que c'est plutôt plutôt bien voilà avant la douche de mettre sur le corps etc moi j'utilise aussi sur le visage en tout petit en tout petit comment on dit tout petit comment on dit ça en tout petit rond en petit massage circulaire tu me diras ce que tu en penses si tu aimes je t'invite à découvrir les produits maquille belle j'ai pas de d'action chez maquille belle mais j'aime beaucoup ces produits là ce petit produit là c'est clair qu'il est super bien et en plus si tu me dis qu'il ya des trucs au lait ribot parce que le lait ribot c'est ma passion aussi mais le lait ribot c'est juste trop 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 bon je pourrais vivre je pense que de pâté et naf et boire que du lait ribot et ben franchement j'ai kiffé de ouf j'ai utilisé autant sur le corps que sur le visage pareil en petite parcimonie et j'ai beaucoup aimé l'odeur n'est pas dérangeante du tout ce qu'il y en a qui trouve que le champ c'est une odeur assez assez chelou tu vois mais j'ai bien aimé l'odeur après j'ai l'habitude de me laver avec le herbaliste de ses loches qui est assez chelou et qui sont un peu la pelouse tu vois donc ça me dérange pas non j'ai beaucoup aimé ce produit et du coup j'ai grave envie de connaître la suite là les autres gamme mais ce produit je valide je sur kiffe merci et on arrive au septième indice alors là terroir encore je vais dire bretagne allez on y va on y go bretagne gourmandise lichour le côté lichoux et artisanale un bretagne artisanale lichour du caramel vu la lourdeur du truc du caramel beurre salé c'est là bas j'ai envie de te dire je suis trop forte qu'est ce que je m'aime dis donc la base la crème de caramel au beurre salé et au de guérande obligé et ça c'est fait où tchoccu 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 dans le 56 à l'eau des vannes l'eau des vannes crème au caramel parce que ça se mange comment ça je sais pas je mange à la petite cuillère on va tester à la petite cuillère j'ai hâte de savoir si t'aimes ou si t'aimes pas et du coup j'ai pas fait le chemiblique à chaque fois à chaque fois dans tous les indices pour savoir est ce que t'aimes ou est ce que t'aimes pas on va voir on va tester ça madou et beniguet de pompe à vélo j'en ai foutu partout j'en ai foutu partout bref on va tester ça calmement calmement et dernier produit encore une fois non mais voilà il ya le côté il ya côté breton mais je pouvais pas je pouvais pas je pouvais pas tu fais un swap avec une bretonne j'avais à coeur de te faire découvrir des trucs de chez moi chauvin 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 c'est quoi cette chanson assez zora zora alors elle est belle et par contre qui n'a rien à voir avec la bretagne des abonnés vont me prendre mais pour une carabraise crème de caramel au beurre salé en plus je sais que tu as donc deux minots tu pourras faire goûter à la familia aux frangins aux enfants sur un bout de pain sur une crêpe sur une gaufre à petite cuillère je trouve ça super bon j'espère que tu aimeras j'aimais bien l'idée de finir ce soir par une petite note réconfortante sucré sucré salé peur salé voilà comment dire comment dire que je n'ai pas le poids avec moi parce que le poids a été fini le pot est parti on a tout défoncé on va tout défoncer surtout mon chéri franchement ce produit qui m'a fait découvrir parce que moi je l'avais j'ai déjà coûté des sucres au gramelle mais celui là non il est super 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 bon dans des petites crêpes et tout non c'est un délice c'est juste un délice tu te tape le cul par terre et j'ai kiffé ta petite chanson ça c'était top donc tu vois c'est un soit avec des trucs à miam miam et avec des trucs cosmétiques et je me rends compte c'est pas que je pense que tu avais la poreche mais je me rends compte que dans mes produits que je t'ai envoyé il ya quand même vachement des produits pour avoir la peau toute douce donc je me suis pas dit en te voyant tiens piou piou elle a besoin de les cornes et de la tête pas du tout ne crois pas ça mais c'est vrai que le côté doudou dans les cosmétiques c'est quelque chose que moi j'aime bien fait bon après j'imagine qu'il n'y a pas des gens qui aiment avoir la la poreche après avoir mis une crème non plus donc voilà écoute je vais arrêter de parler parce que c'est ta vidéo quand même j'espère que dans les produits que tu as reçu mais écoute j'espère que il ya un maximum de produits que tu appréciera même même celui ci même si moi je trouve dégueulasse écoute j'espère que tu aimeras même si je doute un là je doute à sportement parce que je te fais un gros bisou je remercie de m'avoir proposé de faire cette vidéo ça m'a amusé comme tout de choisir des petits produits etc je te fais des gros bisous et écoute j'ai fait des gros bisous comment on finit une vidéo soit on sait pas salut bye bye trop mignon son petit message j'ai faim et bah moi j'ai kiffé aussi de ouf faire cette vidéo avec toi j'ai hâte de voir la réaction que tu vas voir quand tu ouvrir mes colis et j'ai hâte de savoir si mes chonchons tu les as bien aimé ou pas donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui est en barre d'infos ou qui va se trouver à la fin quand j'aurai fini de papoter juste petit disclaimer peut-être que vous allez voir une différence entre le colis que je lui ai envoyé et le colis qu'elle m'a envoyé tout simplement parce que on n'avait pas assez communiqué sur le truc et elle est plus partie elle sur une box beauté et une box découverte et moi je suis plus partie sur les chouchous de tous les chouchous tu vois un petit peu l'idée donc forcément il ya une petite différence mais on s'en bat un petit peu coquillage mais moi je veux pas avoir de commentaire à jeu par rapport à ça moi j'ai kiffé de ouf faire cette vidéo avec toi Delphine et franchement c'est une nana en or que je vous invite à aller voir je l'ai jamais rencontré mais j'ai l'impression que j'ai les mêmes valeurs qu'elle après je sais pas on peut jamais connaître les gens tu vois mais voilà super adorable de ouf et qui m'a aidé inconsciemment en fait à progresser un petit peu sur youtube et je te remercie juste énormément alors voyure peut-être qu'on ira en bretagne on passera te voir mais merci énormément pour ce que tu es merci pour ce que tu dégages merci de faire tes vidéos n'hésitez pas à aller voir sa chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la suivre elle est super kiffante je te fais d'énormes bisous plein 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 de gros bisous et allez voir sa vidéo qui est juste là vous découvrir ce que je lui ai offert n'hésitez pas à vous abonner juste là si le coeur vous en dit ou à vous abonner à sa chaîne qui est juste là plein de gros bisous merci à toi Delphine et à très très bientôt kénavo dans une prochaine vie d